Vous êtes en pleine rupture sentimentale pourtant vous êtes convaincu que votre histoire vaut la peine d'être sauvée. Généralement dans une situation pareille vous avez du mal à vous confier parce que les phrases du genre allez t'inquiète pas une ou un perdu disent de retrouver puis t'es quelqu'un de tellement exceptionnel j'ai du mal à penser que tu vas pas refaire très rapidement ta vie sont des phrases qui au final ne vous réconforte pas du tout parce que la vérité c'est que la seule chose que vous avez en tête à ce moment là c'est que votre partenaire vous donne une chance alors si je sais si bien c'est parce que je suis thérapeute de couple mon nom est Christelle Lepage et je suis spécialiste dans les dynamiques amoureuses. Au cours ces dix dernières années les séparations se sont tellement multipliées qu'au cours de mon métier je me suis spécialisée dans les stratégies de reconquête. Il faut savoir qu'aujourd'hui la société de consommation dans laquelle on se trouve nous amène à être de plus en plus exigeants aujourd'hui on a plus tendance à remplacer carré par ré et dans le domaine sentimental même si ça peut paraître fou ça commence à devenir un petit peu pareil on se fait quitter de plus en plus sur des coups de tête à cause de coups de gueule ou pour aussi des coups de coeur alors qu'au final il y en va encore de belles choses à vivre. Et ce sont toutes ces raisons qui m'ont amené à décider à mettre mes compétences au service de gens qui ont perdu la personne qu'ils aimaient du jour au lendemain convaincu aujourd'hui que cette rupture est un vrai gâchis. Pour moi la reconquête amoureuse c'est un vrai sujet et tenter de convaincre son ex de nous redonner une chance pour sauver son couple et parfois même sa vie de famille c'est parfaitement humain et même légitime. Si vous estimez que votre séparation n'est pas une évidence qu'il y a des choses à sauver dans la relation alors pourquoi ne pas essayer après tout le but étant de vraiment n'avoir aucun regret. Personne n'est à l'abri de se faire quitter par la personne qui l'aime chaque génération est concernée et je sais de quoi je parle puisque j'accompagne tous les jours des personnes de tout âge ça va d'une vingtaine à une soixantaine d'années avec des vies communes de trente ans pour certains. En amour personne n'est à négliger que vous ayez des enfants ou pas en commun que vous soyez marié ou non vous endurez la même souffrance lors d'une séparation et c'est pour ça que face à cette épreuve souvent vous vous sentez seul un peu honteux reclus sur vous même et c'est souvent désespéré que vous allez avoir tendance à aggraver votre situation plus qu'à la sauver ce que moi j'appelle la période sabotage. En fait en faisant tout ce qu'il ne faut pas faire parce que pris par l'émotion vous allez manquer cruellement d'objectivité et au lieu de réfléchir vous allez agir spontanément ce qui va vous amener à faire beaucoup d'erreurs comme chercher généralement à convaincre votre ex par tous les moyens sauf que c'est ultra oppressant. Pire vous prenez le risque de braquer davantage votre ex plutôt que de le faire changer d'avis. Après il faut savoir qu'il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent c'est vrai mais chaque personne est différente. Si j'ai de très bons résultats aujourd'hui c'est parce que j'attache énormément d'importance à adapter mes stratégies en fonction de vos partenaires. On ne communique pas avec un introverti de la même manière qu'avec quelqu'un qui est braqué ou encore en colère. Il en va de même pour les motifs de rupture. Quelqu'un qui se sépare parce qu'il pense ne plus vous aimer ne s'abordera pas de la même manière que quelqu'un qui vous quitte parce qu'il a des reproches à vous faire. Le but c'est de définir la meilleure stratégie de reconquête en fonction de votre histoire de vos motifs de rupture mais aussi selon le profil de votre ex. Alors si aujourd'hui vous reconnaissez dans cette vidéo je vous propose de m'appeler pour un entretien téléphonique gratuit. Le but ça va être de définir quoi mettre en place pour que votre ex ait l'envie de vous redonner une chance et que dès la fin de ce premier entretien vous puissiez rétablir un contact utile et constructif avec lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !